Bonjour à toutes et à tous, c'est Fifux en compagnie de M. Shunchi pour le troisième épisode d'Isotopia. Bonjour M. Shunchi. Bonjour M. Shunchi, comment vas-tu ? Ça va bien. J'avance petit à petit selon la théorie de l'archéologie du futur. Je pose des blocs et je regarde. Donc le petit remblette devant cette plage arrive au bout. Ici je veux qu'on puisse aller à pied vers les fermes en passant sous les arches qui vont être comme ça. La largeur de la route qui passe au-dessus. La route rentrera directement dans une entrée en hauteur dans notre bâtiment principal et derrière il y aura des fermes. Ça c'est le point de vue théorique à l'épisode 3. Ça c'est la théorie à l'épisode 3, voilà exactement. Ça peut beaucoup évoluer. Donc avec accès à la plage ici. Et donc pendant le temps que toi tu vas construire tout ça, je vais essayer de partir. Oui, toi t'as beaucoup de boulot à faire de ton côté. J'ai surtout beaucoup de petits gadgets à faire et petites choses pour t'aider pendant le temps que tu construis à chercher des ressources. Tout à fait. Il faudrait un glacial précipitator. Donc t'as peut-être avoir besoin de crafter 2-3 machines. Ouais. Puis bon, au niveau des coffres on commence à être remplis. Du coup il faudrait quand même penser à un Applied. Du coup il faudrait chercher des météorites. Des météorites. Puis il nous faut les cartes là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu sais les modèles de cartes. Oui, dans la presse là. Ouais, et comme la boussole pour trouver les météorites ne fonctionne pour la suivante que quand t'as complètement éliminé la première. Et vu que miner les météorites prend énormément de temps, surtout si elle est grosse. Voilà. En plus elle peut être en souterrain. Tout à fait, donc bon courage. Ouais, il y a ça. Et après il y a encore un quatrième élément que je voulais préciser. Je veux aussi te crafter une torche pour te faciliter la tâche. Une torche pour la QD ? La magnum. Oui, la magnum. Mais il faut faire gaffe en la posant. Ouais, de ne pas bloquer la... Le piège à mob provisoire. Il faut être à 128 blocs. Ouais, on va calculer avec la minimap. C'est 32 blocs de haut, 128 blocs de... Ah, c'est 32 blocs de haut ? Oui. Ah, c'est pour ça que sur Galactic Overdrive il y a des mobs qui spawnaient en hauteur et je ne comprenais pas pourquoi. Oui, c'est 32 blocs de haut seulement. En haut et en bas. 32 blocs en haut et en bas. Et 128. J'aurais dû en plus et plusieurs du coup. 128. Bah ça dépend ce que tu veux faire. Oui, mais j'avais fait un bâtiment fort en hauteur moi. Oui, donc évidemment là-haut ça continuait à spawner. Ouais, ça spawnait. Mais en ce cas-là tu peux mettre les petits chandeliers. Les chandeliers sont plus courts, ils ne font que 15, je ne sais pas quoi. 16. Ils font un chunk normalement. Voilà. Donc, c'est un peu plus. On a beaucoup de boulot sur la planche. Ah ouais. Surtout que ton bâtiment, tu m'as donné comme défi de faire ça en bleu là. Ça va être difficile. On peut changer, mais j'aime vraiment bien la bastion. Non mais moi j'aime bien le mélange de pierre, maison en bois pour les fermes derrière avec un bâtiment super moderne avec une forme très étrange. Qui vient en découpe comme ça. Ça peut être très bien. Non. Je t'ai entendu, hein. Non mais je voulais voir si je pouvais te... Tu vois, faire ça, mais avec toi. Non, tu peux pas, je suis trop lourd. Apparemment. Bon, allez, au travail. Ce bruit me détend. Alors que j'essaye ça. Donc, clic droit, ok. Ok, je l'ai mis sur mon dos. Ah oui, effectivement. Il est bien. Tring, régénération, fire résistance, excellent. Excellent. Donc normalement avec fire résistance, si je me trompe pas, tu peux plonger à la lave. Ouais, mais je sais pas, il faut pas deux ou quelque chose comme ça. Non, non, c'est bon. Normalement une fire résistance suffit largement. D'accord. Oh, c'est bien ça. Très bien. Alors, est-ce que je peux récupérer ce qui était dans mon ancien sac ? Ah oui, d'accord. Oh, mais il faut le truc dans ton ancien sac. Bah, c'est tous les trucs de construction, en fait. Ah, mon Dieu. Quoi ? Par contre, tu as mis où, là, du coup ? Alors ? La recouvre du haut. Je vais me recrafter un petit mois, alors. Ça te dérange pas. Vas-y, amuse-toi. Et... 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 J'ai tout. Oh, c'est bien. Glacial Precipitator. Parce que si j'attends Shun Chi, on y est encore demain. Euh... On va mettre de l'eau. On va le mettre là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il reste des câbles ? Oh non. On sait rien. C'est le foutoir, là-dedans. C'est le foutoir. Non. Il faut en faire d'autres, je crois bien. Bon, il faut refaire des pipes et des câbles. Et... Hop. On doit être bon. Andalo qui rentre. Je vais pouvoir faire tous mes blocs de lave. Voilà. Lave. Pas de la lave. Mais... Ah oui, qu'on se soit en route, ça, aussi. C'est pas... C'est bruyant, aussi. Parfait. On va y mettre la sortie à gauche. On va mettre un petit coffre. Il n'y a plus de bois. J'ai fait des carpenters. Je devrais bientôt être prêt à commencer le bâtiment. Le bâtiment bleu. Inhabituel, je sais. Mais bon. Ça change. Avec Shun Chi, je vais avoir des impératifs très changeants. Par rapport à d'habitude. Il aime la couleur. Ça va être un défi pour moi. Construire en couleur. Ouais, il auto-éjecte. C'est par défaut, il y a tout ça, en fait. Ah ouais, c'est ça. Le cerveau mécanisme est déjà dedans. C'est bien, ça, en fait. On n'a pas besoin de les mettre. Ok, très bien. Bon, c'est pas bien rapide. C'est un tir 1. Enfin bon. Parce que les blocs de lave, ils se font avec ça. Parfait. Et après, il faut l'orphanix qui se trouve dans mon bad pack. Alors ce bad pack, c'est un piège, en fait. Il donne des tas de trucs super. Il n'a qu'un souci. C'est qu'on ne peut plus taper les mobs. On a régène et tout, mais on ne peut plus taper les mobs. Soit c'est un bug, soit c'est fait exprès, je ne sais pas. Effet négatif. Donc, du coup, quand on est surpris par un bomb, on ne peut pas le tuer. Il faut s'éloigner. Pas très pratique. Donc, mon idée, c'est d'avoir un bâtiment qui soit comme suspendu par un autre chose, comme ça. Foncé. Donc, je ferais que ça fasse comme une mâchoire. On peut même dessiner peut-être comme une grosse articulation. Et avoir le bâtiment qui part tout droit au-dessus de l'eau, au-dessus, comme ça. Bon, pas très clair, mon histoire. Mais enfin bon. Je m'en comprends. Donc, du coup, ce n'est pas si évident que ça à visualiser. J'ai déjà eu du mal à trouver où j'allais mettre ce bord ici. Et finalement, parce que je ne voulais pas le coller. Je veux un bâtiment ultra moderne. Et le reste, ça soit assez de ce côté-là. Derrière le bâtiment, ça va être assez rupestre. Donc, en plus, je ne vole pas. Donc, ce n'est pas évident. Alors, est-ce que là, je pars aussi en comme ça ? Ou là, je pars comme ça, au contraire ? J'aurais bien aimé avoir... Comment on peut faire ? Parce que si je pars en dégradé comme ça, en biais... Non, ça n'ira pas. Donc, il faut partir. On peut le faire comme ça, en arrière. Ah oui, ça peut être marrant aussi. La même chose que là. Donc, à cette hauteur-là, ça part 2 après le pilier. Non ! Voilà. Oh, non. Je n'ai jamais réussi à le mettre, celui-là. En dessous, il va être dur à mettre. Non ! Voilà. 2 après le pilier. 3 après le pilier. 3 après le pilier. Je me suis gouré. Ok. Voilà. On va s'y maîtriser un peu, quitte à faire une découpe de dents, où on verrait les autres blocs. On va voir. Bon, je crois que je tiens mon idée de base. Donc, le machin bleu, il faudra faire des... Je ne sais pas, j'ai envie de mettre comme un rond, dessiner dedans, avec des motifs à l'intérieur. Enfin, je ne sais pas, on va voir. Il ne faut pas que ça soit une grande surface comme ça. Je crois que je vais faire des ouvertures comme ça, ici. Après, le bâtiment, il va venir en longueur, ici. Bon, c'est difficile à imaginer. Mais pas un grand bloco. Je vais peut-être y mettre des fenêtres latérales, un peu renfoncées, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore la largeur du bâtiment. J'aimerais mettre le cube à plaie, ici, en bas. Tant, ding ! Et à l'étage au-dessus... Alors, il faut que je... Bonjour, Enderman ! Il faut que je remonte par là-bas. À l'étage au-dessus, on aurait une entrée. J'ai presque envie de mettre en face... Quelque part, juste en face de l'entrée, hop ! Un élévateur pour descendre et monter. Monter au-dessus et descendre en-dessous, évidemment. Et par là, un escalier qui descendrait du côté où il y aura toutes les fermes. Ferme de granola... Enfin, canola, je ne sais pas quoi. J'appelle ça granola, mais ce n'est pas ça. Et toutes nos fermes. Et de l'autre côté, la cuisine à plaie. Ainsi que des petites pièces pour y mettre le QED et compagnie, quoi. Et puis que ça va jusqu'à là-bas, on peut mettre plein de trucs. On peut même commencer à faire des automatismes. Si c'est suffisamment large, on peut avoir des pièces sur les côtés. Je me disais... Je ne sais pas... Il faut que je regarde dans DécoCraft, si on n'a pas des trucs pour décorer un peu. Mais si l'entrée est là, on met une porte Carpenter. Je ne sais pas, peut-être rajouter... Je ne sais pas comment il s'appelait. Mais c'était pénible parce que les recettes ne sont pas bonnes. Comment il s'appelle le mode avec les portes ? J'ai oublié le nom. Les recettes ne sont pas bonnes du tout. 15. On peut très bien avoir des murs qui définissent à l'intérieur des pièces. On va avoir juste une entrée. Téléporteur. Et un couloir ici. Je ne sais pas. Quelque chose comme ça. On peut même mettre des couleurs différentes. Peut-être un bleu plus clair ou quelque chose. Jun-Chi adore les couleurs. Il me fait faire du bleu. Difficile de faire du bleu. Et on peut voir un couloir qui va mener vers une autre. Alors je voudrais aussi que ça monte. Parce que, en fait, vu de dehors... C'est compliqué à faire l'histoire. Vu de dehors... Je ne veux pas... Le plancher serait un peu bas, peut-être. Si on continue. Quoique. Pas sûr. Ah si, 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 si. Ça va être un peu bas. Si, ça serait un peu bas. Donc il faudrait peut-être monter de... De deux marches. Pour avoir le bas du bloc qui va sortir plus haut. Et alors, éventuellement, la pointe peut être plus par là. Euh... Et après, je vais partir en toit. Et on peut avoir des usines dans le toit aussi. Des automatiques. Peut-être que là qu'on peut mettre quelques machines automatiques. De Ender I.O. par exemple. L'usine mécanisme. Si on fait le tier 5, j'aimerais bien la mettre à part. On fera une autre couleur. Jun-Chi va bien me sortir une couleur de son chapeau. vers amande ou rose. Mais pourquoi pas ? Moi, je suis partant. Je fais n'importe quelle couleur. Euh... Je continue, en fait. Il faut que je trouve l'emplacement du télé... Du... De l'élévator. L'élévator, c'est pas très cher. C'est de la laine. Et heureusement, on a un piège qui donne très bien. En plus, Jun-Chi a mis des... Voilà. On saute dessus. Ouais, parce que ça doit déjà être plein, en fait. Ah ouais, c'est ça. C'est rare. Oh là là. Ça déborde de partout. C'est incroyable. Donc, j'ai de la ficelle à gogo. C'est de la ficelle et du fer, je crois. Et une enderpearl. Et on a des enderpearls qui tonnent. On a tout ce qu'il faut. Et tout est plein. Complètement plein. Il n'y a plus de place du couple. Bon. Faut s'occuper de ça. On a des ficelles, des enderpearls. Rien de plus facile. Je me demandais si on allait pas mettre ça. Si on fait un couloir là. Est-ce qu'on passerait pas autour ? Alors, peut-être, on peut bouger ce mur. J'ai mis ça vite fait. Parce que là, je trouve que c'est un peu hard. On va voir. Peut-être qu'au contraire, il faut faire des espèces d'open space. Où c'est que je vais mettre ça ? En fait, j'aurais assez aimé. Mais il faut que ça soit assez grand quand même. Sinon, on va être... On pourrait se mettre comme ça. On va mettre des carpenters. Quelque chose comme ça. On mettrai le bignot ici. Un autre à l'étage au-dessus. Flûte. C'est-à-dire, là. C'est en pratique. Shun-Chi m'a promis qu'il me ferait un Angel Ring. Mais pas avant demain. Voilà. 12. Je veux le 12. Donc, normalement, on arrive là. Et tu... On arrive ici. Bon, il faut mettre le plancher, évidemment. Sneak. Sneak. Voilà. Et pour descendre, pareil. Donc, du coup, si on descend là. On arrive ici. On est d'accord. Et je voudrais mettre Apply ici. Mais du coup, on a un grand truc pour rien, là. Mais il peut y avoir quelque chose, là. On pourrait mettre, je ne sais pas, moi, les QED, là. Une rangée de QED. Donc, du coup, on aurait le Apply là. Mais ce n'est pas terrible, ça, ici. Non, ça ne va pas. Il faut que je trouve autre chose. Il ne va pas y arriver. Il faudrait mieux que ce soit dans un coin. Réflexionne. 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 Dis-moi. Il manque des vaches. Oui, mais ça, ce n'est pas de ma faute. C'est un creeper. T'as joué avec l'hydrogène ? C'est un creeper. Et j'avais de l'hydrogène sur moi. Je suis tombé dans le piège, enfin, dans la ferme à vaches. Avec un creeper. Oui, ben. Et après, je n'avais plus d'hydrogène. Il n'y avait plus de creeper non plus. Il y avait beaucoup de moindre fache aussi. Je vois que les ailes de Diable, là, ça te va très très bien. C'est exactement ce qu'il te fallait. C'est assorti à ton oeil borg. C'est parfait. Oui, ben, tu sais quoi ? J'ai aussi pensé à toi. Et je t'ai donc crafté un angel rink. Oh, il va pouvoir finir. Des ailes, mais tout à fait adaptées. C'est quoi ? Elles sont quoi ? Elles sont comment, les ailes ? Des ailes d'anges ? Non, ce ne sont pas des ailes d'anges. Des ailes de fées. Des ailes de fées, tout à fait. Bon, oui, il a préféré les ailes d'anges. Mais enfin, moi, je suis une petite fée du logis, ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, maintenant, tu vas te dépêcher à finir le bâtiment. Ouais, parce que je rame, je rame, là, je n'arrive pas du tout. Est-ce que je vole ? C'est la question. Une double espace. Oh, ouais, je vole. Formidable. Ouais, j'ai entendu changer complètement la forme. Je n'aimais pas le losange, là, que ça faisait. Je crois que je vais partir en biais, tout droit. Ça va empiéter un peu plus. Ici, de toute façon, il faut que je continue. Ce n'est pas assez long, ici. Donc, il faut que j'avance jusqu'à là. Il faut que j'avance au moins au-dessus de l'eau, quoi, tu vois. Ouais, mais tu as beaucoup à faire, parce que là, tu n'as fait qu'un mur, en plus. Et au niveau large, tu as pu le faire plus large, ou pas ? Ah oui, bien plus large, mais justement, je ne sais pas encore la largeur. Ouais, mais est-ce que trop large, ce ne serait pas moche ? Est-ce que ce ne serait pas... Non, parce que justement, je voudrais que ce soit vitré pour qu'on voit au travers. Comme ça, ça ne va pas faire un gros blocos. Tu vois ? Ah ouais, ouais, ouais. Ça va faire un bâtiment moderne, et tu vas voir à l'intérieur, et tu vas voir de l'autre côté au travers. Enfin, je pense. Moi, je pense que tu as beaucoup de boulot. Le truc bleu, là, j'ai envie de le faire monter, carrément. Ah, j'ai vu que c'était toi. Non, moi, je ne fais pas de bruit comme ça. Voilà, mais ça me canarde. Oh, mais oui, mais quand on veut, là, non. Voilà. Oh, flûte. Que fais-tu ? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, là ? Mais c'est la nuit. Enfin, c'est le début du jour. Donc, c'est la vie. Mon dieu. C'est compliqué de construire sur ce modpack, hein. Mais attends, regarde. Tu vois, ils vont tous partir d'un coup. Hop. Oui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Je vois ce truc de m'encunier. C'est qu'on doit bugger. Non, je ne sais pas. Ça ne marche pas. Ah ! Je sneaks, du coup, ça... Eh oui, en fait, Portal Gun, c'est nul. Bah, c'est comme tous les trucs. Quand tu sneaks, ça ne fonctionne plus. Ouais, mais du coup, quand tu voles, tu sneaks pour descendre. J'avais envie de faire en biais, comme ça, assez loin. Et de redescendre de la même manière, du coup... Alors, je ne sais pas. Du coup, je te laisse te débrouiller et quand je reviens... Quand je fasse des milliards d'essais. Bah, écoute, tu sais quoi, je vais continuer hors caméra. Je crois que j'en ai pour des heures et des heures à faire des tas d'essais dans tous les sens. Ouais, mais surtout que maintenant, tu n'as plus aucune excuse. Je t'ai aidé pendant tout l'épisode à faire des gadgets pour toi. Oui, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai même réparé ta pioche que tu aimais bien. Pour récupérer la stone. Ouais, mais maintenant, je n'ai plus besoin de stone. Ok, ok, ok. Pour l'instant, j'en aurais besoin après pour faire les routes et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pratique, là. Celle qui cuit en même temps, c'est génial. Ouais. Alors, tu me diras que si le touch aurait été bien aussi, mais... Mais maintenant, je peux mettre aussi le touch. Mais non, mais ça va. Et je pense qu'on va se crafter, qu'il faudra penser à crafter un atomique désassembleur ou un item comme ça pour... Oui, oui, il y a ça, il y a le polytool, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le... Le... l'éviscérateur est très très bien. Ouais, moi je pense que je vais faire un petit test. Je vais en profiter de cette saison pour crafter toutes les armures disponibles et tout ça. En mode évolutif. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends l'idée. Oui, mais en plus, on peut faire des stats... Je vais rajouter Bibliothrape, comme ça, on aura des stands. Ça fera des statuts. Mais les stands, il y a des gens. Non, je n'ai pas trouvé de stands. Ah non ? Non, non. Ah, j'ai écrit les voir. C'est Bibliothrape. Ah, il faudra rajouter Bibliothrape. Il y a un autre mob qui en fait, mais je ne sais plus lequel. Mais là, je crois qu'il n'y en a pas. J'ai regardé stands et puis je n'ai rien vu. Ouais, effectivement. Donc, de toute façon, on va le mettre Bibliothrape. C'est bien pour les étagères. Bon, c'est pas 5 minutes, mais... C'est pas un mod qui consomme beaucoup sur la CPU ni... Enfin, les aides de ressources... Oui, non, mais on s'en sert peu. En général, c'est pour faire quelques trucs. Ou des lits colorés, ou des trucs comme ça. Ouais, oui. Voilà. Puis ça complétera bien des co-craft. Mais je pensais qu'en fait, il y avait l'en reste. Donc j'avais dit non à Mugen quand il l'a proposé. Mais en fait, on peut le rajouter. Même en volant, j'y arrive pas, tu vois. Pour te dire. Voilà, je me disais qu'on peut monter carrément comme ça. Ah ouais, non, mais dans ma tête, ça faisait beaucoup plus petit. Flûte. Bah, écoute, faut que je cherche. Et l'autre a qui fait une canarde avec ces trucs. Mais je dois encore te crafter à Magnum Torch, moi. J'ai oublié celle-là. Ça serait pas mal. Mais là, pour le moment, il y a tellement un bordel monstre dans les coffres. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'il faut que je finisse ça absolument. Donc là, j'ai crafter un mini-apply. Bon, je vais crafter un mini-apply. Entre tout dedans. Comme ça, il n'y aura plus qu'un seul endroit pour regarder. Et je pourrais taper une barre de recherche. Très bien. Ça me paraît un bon plan. On avance un peu et on se retrouve au prochain épisode. Allez, ça, c'est lui. Et à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye.